Que l'Éternel soit béni. Ce matin, c'est un culte prophétique. Moi, je n'ai pas décidé que ce soit prophétique. Puisque nous commençons le service, notre frère nous conduit sur un chemin dans le message que le Seigneur m'a donné ce matin. Alléluia. Et quand on dit culte prophétique, le culte est toujours prophétique. C'est-à-dire, il s'inscrit toujours dans ce que Dieu a prévu dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans le futur, notre futur d'hier. Hier, nous avions pensé ce jour et aujourd'hui, nous sommes entrés. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. Oui, oui, tu peux. Vous vous rendez compte qu'il faut un nouveau pied pour ça. Amen. Que l'Éternel soit béni. Alors, nous allons prier. Nous n'allons pas prendre trop de temps. Prions. Père Éternel, merci. Ce matin, nous voulons écouter ta parole, mais surtout expérimenter ta présence. Nous savons que tu es la parole de Dieu, que tu te caches dans la présence de Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre Seigneur. Ce matin, tu veux faire quelque chose de particulier, comme chaque jour de nos vies. Éternel, tu ne nous as pas sauvés en vain. Tu ne nous as pas suscités sur cette terre en vain, mais c'est pour la manifestation de la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, Alléluia. Je suis heureux de voir les uns et les autres. Bien-aimés, vous êtes vaillants. Parce que dehors, il fait moins 13. C'est mon véhicule qui a dit ça. Il a dit moins 13. Vous êtes vaillants. Être là, c'est comme on le disait dimanche dernier, vous militez pour Dieu. Vous êtes entrés dans l'équipe de Dieu, dans le parti de Dieu, et vous êtes en train de déclarer à la création. Non, 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 non. Notre Seigneur est vivant. Je paierai le prix. Et continuons à le faire. Continuons à le faire. C'est en nous voyant en mouvement que quelqu'un qui t'observe de loin se mettra aussi en mouvement. Alléluia. C'est pour ça que quand quelqu'un au milieu de nous se retire parce qu'il est trop occupé, se retire parce qu'il est sous l'attaque de l'ennemi, se retire parce qu'il y a une circonstance, alors quelqu'un peut être frustré par son absence. Mais ce matin, quelqu'un peut être en sa présence. Alléluia. Alors ce matin, je vais essayer d'être bref parce que nous voulons prier. Le titre du message, c'est « De l'obéissance au miracle. » De l'obéissance au miracle. C'est-à-dire, on commence par l'obéissance et ça conduit, ou ça, au miracle. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Deux Rois, chapitre 5. Il y a plusieurs versets. Nous allons le lire debout, si vous le voulez bien, pour honorer le Seigneur. Nous n'allons pas lire à partir, mais juste le verset 3 et puis le verset 8 à 15. Le verset 3. Ensuite, je nous expliquerai parce que c'est une longue histoire. On ne peut pas tout lire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous lisons. Deux Rois, chapitre 5, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, c'est une servante, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à sa Marie, le prophète, le prophète s'allait. » Maintenant, les versets à 16, à 15, nous lisons. « Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Verset 9. « Naman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. » Verset 10. « Élisée lui fit dire par un messager, donc Élisée n'est pas sortie, il lui fit dire. » Pour Naman, c'est un manque de respect. Un grand général. « Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Au fait, le général avait la lèpre. Verset 11. « Naman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Verset 12. Là, c'est Naman dans sa colère maintenant qu'il commence à divaguer. « Les fleuves de Damas, l'Abanat et le Parpare, ne valait-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? » Il disait ça parce que l'eau du Jourdain, c'est une eau trouble à propre. « Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais heureusement, Naman avait un serviteur. Et son serviteur lui dit ceci au verset 13. « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète tue demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lève-toi et tu seras pur. » Verset 14. Là, Naman avale son orgueil. « Il descendit à l'autre fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Verset 15. « Naman est de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Je vous en prie. Ici, c'est l'histoire de Naman. Qui est Naman ? Naman est un grand général syrien. Hallelujah. Il a gagné des guerres pour le roi de Syrie et il est au top de sa carrière. Mais il a un problème. Il a la lèpre. Il a la lèpre. Je pense que nous connaissons la lèpre. C'est une maladie contagieuse dont les premiers effets sont la perte des membres. les bouts des doigts, les bouts des pieds, le nez, les oreilles et des fois même la cécité, disons, être aveugle. Nathan, diminue un peu mon micro, s'il te plaît, il est trop fort. Hallelujah. Il a la lèpre. Mais il est au fait de sa gloire, au fait de sa carrière. Il est devant. C'est le grand... Oui, mais pas trop quand même, Nathan. De mes mesures. Ok, voilà. Il est au fait de sa gloire, au fait de sa puissance. Donc, c'est-à-dire, pour lui, ça marche. Mais malheureusement, il est lèpreux. La lèpre commence toujours par, je ne sais pas si vous avez déjà vu, une petite tâche blanche. Quand ça commence comme ça, il y a moins de traités. Mais lorsque la lèpre se multiplie, et finalement, ça devient comme une métastase, et c'est difficile de la contenir, et ce qu'on fait, on coupe le manche. Si ça commence par votre doigt, votre bras, et qu'on ne peut plus rien faire, on coupe le bras, et là, il n'y a plus d'expansion de la lèpre. Alléluia. Au fait, Naaman est malheureux. Sa vie sociale, ça marche. Sa vie professionnelle, sa vie familiale, ça marche. Sa vie financière, ça marche. Mais, il a la lèpre. Il a la lèpre. Il est écrit au verset 1, on ne l'a pas à lire, que c'est même par Dieu qu'il a gagné les guerres pour le roi de Syrie. Nous, les chrétiens, nous disons toujours, notre Dieu, notre Dieu, et nous nous accaparons de Dieu comme s'il n'était que notre Dieu. La parole du Dieu déclare que Dieu l'Éternel est le Dieu de toute chair. C'est le même Dieu pour toute chair. Si nous, les hommes, nous avons choisi de compartimenter, de dire qu'il y a d'autres dieux, ça, c'est notre choix. Mais pour l'Éternel, il est le Dieu de toute chair. Oh non, lui, il n'est pris pas comme moi. Lui, il n'est pas de mon pays. Lui, il n'est pas de... Mais attention, si Dieu l'a créé, c'est que Dieu l'aime. Même le meurtrier le plus sadique, Dieu l'aime. C'est pour ça que la parole du Dieu déclare que tant que quelqu'un a le souffle de vie, il a le droit d'être aimé. Alléluia. Alors, dans... J'aimerais attirer notre attention parce que dans cette histoire, il y a deux serviteurs, des personnes humbles, des personnes sous autorité qui ont sauvé Naman. qui ont aidé Naman à être sauvé, pardon. C'est Naman, dans ces guerres, il avait ramené une jeune esclave juive. C'était une esclave. Mais, très certainement, elle était bien traitée et elle était écoutée. Et ayant appris la lèpre de son maître, elle dit à la femme dans sa maîtresse, mais vous savez, au verset 3, attends, tu peux remettre ça, elle dit, mais elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, elle parlait d'Élisée, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Comment traitons-nous ceux qui sont sous notre autorité si nous les méprisons si nous les oppressons, si nous leur crachons dessus, si nous les ridiculisons, nous risquons de rater une visitation céleste. Elle était esclave, mais elle était tellement à l'aise là, très certainement traitée comme une fille de la maison, elle dit qu'elle avait un bon cœur. Non, mais vous savez que cette affaire-là, chez nous en Israël, c'est un petit problème. Si quelqu'un ce matin se dit la situation que je vis ou que je... si... enfin, telle réalité me semble impossible à résoudre, sache que le Saint-Esprit te dit ce matin quand on est en Christ. Ça peut être quelque chose qu'on attend pour nous, quelque chose qu'on attend pour quelqu'un qu'on aime, quelque chose qu'on attend pour la nation, quelque chose qu'on désire, une promesse qui nous a été donnée. Il y a quelque chose... On attend de voir la gloire de Dieu bien-aimé. La seule chose qu'il faut faire, être capable d'entendre la voix, la petite voix. Pas comme la mienne, mais une voix qui... Arrête-toi là. Arrête-toi. Tu t'arrêtes. Attends. Sans raison, attends. Tu attends. Et puis il te dit avance. Prends la droite. C'est le numéro là. Une petite... Dieu nous sauve toujours par une petite voix. Le Seigneur, dans sa souveraineté, aurait pu faire pour que les hommes soient sauvés. Il envoie deux anges castards, là, des costauds, des colosses. On te prend par le truc ici. Ils viennent chez toi. Hé, toi ! Tu n'es pas encore sauvé. Non, 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 non. Allez, mets-toi à genoux. Allez, tu es sauvé. Dieu n'a pas choisi ça. Dieu a choisi de murmurer. Comment ça va ? Tu es là et tout à coup, tu sens l'appel de Dieu. Oh, ce matin, je dois aller à l'église. Non, je dois. Et Dieu a choisi comme ça. Et l'épouse de Naman dit ça à son mari, le général. Et le général, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir son roi. Il dit, mais la jeune fille ici dit qu'en Israël, il y a quelqu'un qui peut me sauver. Vous savez, quand on est en pleine détresse, on est capable de tout faire. Mais la chose que moi, votre frère, je vous demande de faire, pas parce que c'est moi qui le demande, mais la parole de Dieu. Quand tu es au milieu de la détresse, tu es au milieu de la tourmente, tu es au milieu de la tempête, tu es au milieu d'un typhon, d'un orage, mets-toi à genoux, prie. Ne prends pas des décisions par les sentiments, par les sensations, parce que... Non ! Mets-toi d'abord à genoux et prie. Et Naman est parti. Et le roi de Philistie, qu'est-ce qu'il a fait ? Et il a envoyé un message au roi des Juifs et il a dit, ça on ne l'a pas lu, mais il a dit, non, vous devez maintenant, je vous en passez-le. Et le roi des Juifs, quand il prend le message, il dit, mais non, le roi des Philistines nous cherche la guerre. Parce que comment moi, je peux conduire, je peux guérir la lèpre ? Et le roi est entré dans tous ses états. Vous voyez, la situation d'une personne peut troubler plusieurs personnes. C'est pour ça, quand tu as un problème, rassure-toi que tu ne le communiques pas aux personnes qui étaient dans la paix, que tu les fasses entrer dans ta tempête et que vous tous, vous sombriez ensemble. Il faut faire attention à ne pas communiquer ces problèmes. Communiquons la joie, communiquons la faveur, communique ta prospérité, communique la bénédiction, mais ne commis ni le malheur, ni le problème, ni quoi que ce soit. Tu sais que tu as commis telle chose, va te mettre en ordre avec le Seigneur et rentre calmement à la maison. Personne ne te demande de dire ça publiquement, à moins que tu en sois convaincu. Mais si c'est dans le secret, arrange avec le secret et rentre chez toi. N'amène pas le malheur. Comme Jonas qui avait fui Dieu et qui rentre dans un bateau, peinard, il paye son billet, tranquille, et il est là. Et tout à coup, le bateau, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? D'habitude, c'est la tranquille, quelque chose qui ne va pas. Et tous se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant que tous étaient dans la détresse, Jonas dormait. On a dit, non, c'est tombe un problème. Et Jonas, honnête qu'il était, il a dit, oui, c'est à cause de moi, j'ai fui Dieu, j'ai un problème avec Dieu et je suis entré dans votre bateau. Mais il fallait prendre l'autre bateau. Et Jonas se dit, vous savez, si vous me jetez à l'eau, vous n'aurez plus de problème. Les gars ont dit, on n'a rien contre toi. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté à l'eau. Il y a des personnes qui, quand elles arrivent dans votre vie, je commence par l'exemple positif. Quand ça n'est pas, ça va. Avec la prière, elle arrive avec le bon sens, elle arrive avec la maturité, elle arrive avec l'équilibre, elle arrive avec des choses positives, des fois même avec un peu d'argent. C'est positif. Mais il y en a d'autres, quand elles arrivent, non, il valait mieux rester seul. Deux vaut mieux qu'un. Deux vaut mieux qu'un quand le deuxième vient de Dieu. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que quand ça commence mal, ça veut dire que la personne est mauvaise. Non. Des fois, ça commence mal parce que Dieu a permis que ça commence mal. Mais la fin doit toujours être bonne. Mais quand ça commence bien et qu'après un temps, le vent s'élève, il faut se poser des questions. Alléluia. En général, un homme de paix, une femme de paix amène la paix. Et en général aussi, un homme de guerre, une femme de guerre amène la guerre. Alléluia. Alors, le roi est dans tous ses états, mais heureusement, il y a un prophète en Israël. Oh non, le roi, oh la Philistie, il veut nous faire la guerre. Voilà, il nous provoque, il nous envoie un lépreux et on doit guérir le lépreux. Non, il cherche un problème parce qu'on ne va pas y arriver et comme on n'y arrivera pas, ils vont se battre contre nous, ils veulent des problèmes. Élisée entend cela. Élisée envoie un message au roi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie à dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Le fait de déchirer ses vêtements, que ce soit pour le roi ou pour le sacrificateur, c'était une manière ou pour quiconque, c'était une manière de dire que là, c'est fini, je suis perdu. Bien-aimé, il y a de l'espérance pour tout celui ou toutes celles qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a de l'espérance. Je sais que maintenant, moi, je peux être en train de prêcher. Oh, ce ne sont que des paroles. D'accord, mais sache que c'est la parole de Dieu et sache que le ciel t'entend, le ciel nous entend et sache que si tu manifestes à la foi, Dieu va sortir et va entrer dans ton impossibilité régler le code et il mettra possible. Là où c'est impossible, il mettra possible. Moi, pour ma vie personnelle, j'ai tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Et je n'ai pas encore 60 ans. Amen. Dieu peut rendre possible ce qui était impossible sur le plan naturel, sur le plan familial, sur le plan séculier, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan de la santé. Il peut le faire et il va le faire. Hallelujah. Je dis, il peut le faire, va le faire. Pourquoi va-t-il le faire ? Parce qu'il dit, il envoie sa parole et sa parole guérie. Comment être guéri par Dieu ? Mais laisse-toi toucher par sa parole. Laisse-toi toucher par sa parole. Parole. Hallelujah. Alors, Isée envoie le message au roi, le roi dit, bon, ce n'est plus mon problème, maintenant c'est le problème d'Élisée. Si ça ne fonctionne plus, les Philistins vont s'attaquer à Élisée. Mais Élisée a dit, attention, laissez-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ça, c'est le défi de l'homme de Dieu. Non, non, laissez-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël, il y a un Dieu qui est vivant, qui est puissant. Et finalement, au verset 9, on voit que Naman vient avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Très certainement, Élisée n'habitait pas dans un palais. Mais Naman est arrivé avec tout son cortège. La gloire, la puissance, la force, ses épaulettes. Et il était passé colonel, puisque lui, c'est un général. Donc, général, colonel, capitaine, lieutenant, sergent, donc il y avait tout un protocole. Et vous voyez les chevaux, quand ça s'arrête, ça fait, vous vous imaginez ? Quand Naman arrive, c'est la débandade. Imaginez-vous, vous êtes là, on vient vous chercher, dans votre immeuble. Je parle de vous là, vous qui me regardez. On arrive d'abord, un motard, deux motards, trois motards, on arrête la rue. Ensuite, une limousine, deux limousines, trois limousines, et dans la quatrième limousine, il y a votre invité. Mais tout le quartier va parler, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Un jour, on était au pays, et j'ai un ami qui était venu, son père était ministre. Il était ministre, il était venu avec sa mère, il était venu voir la famille. C'était une limousine, vous voyez les trois portières là. Nous, on habitait dans une petite avenue. Alors, le gars me demande le pays, comme Maman Marte, à Yolo, les petites avenues. Maintenant, j'étais tout jeune, maintenant il dit, il y avait le fils, il y avait le chauffeur, il y avait moi et le fils, l'ami là, et puis il y avait sa mère. Alors, il me demande, le chemin c'est comment ? Moi, j'étais un bon piéton. Moi, j'ai donné la direction comme un piéton. J'ai dit non. Je ne sais pas quel âge, j'avais 21, 22 ans. Non, vous prenez ça, j'avais oublié que c'était une grande voiture. La voiture a été bloquée. Alors, la maman me dit, mais pourquoi tu nous as donné ce chemin ? Je lui dis, mais maman, moi je suis à pied. Alléluia. Donc, la venue de Naman, c'était un défi à relever. Mais heureusement qu'il y avait un prophète en Israël. Alléluia. Alors, regardez, Élisée ne prend pas la peine de sortir pour parler à Naman. Verset 10, Élisée lui fit dire, Élisée lui fit dire, va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair, dans ta peau, deviendra saine et tu seras pur. Voilà la recommandation que Dieu avait donnée. Mais Naman ne s'attendait pas à ça. Naman, lui qui est un homme habitué au protocole, a fonctionné selon le protocole d'État. C'est un homme d'État, Élisée est une personnalité, il reçoit un homme d'État, il y a une manière de faire les choses selon Naman. C'est comme selon toi et moi, nous pensons souvent que Dieu doit faire les choses de cette manière. Pourquoi ? Parce que le ciel est bleu, la terre est ronde, donc logiquement c'est comme ça. Dieu n'est pas dans notre logique, Dieu n'est pas dans notre entendement des choses, Dieu n'est pas dans notre compréhension des choses, il est Dieu. Oh, pourquoi est-ce que tu as fait les zèbres avec des lignes blanches et des lignes noires ? Pourquoi tu n'as pas mis les lignes horizontales, tu les as mis verticales ? Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Et toi et moi, nous devons faire attention à une chose, c'est à saisir la pensée de Dieu sans avoir obliger Dieu à faire tel qu'on a conçu. C'est ce qui fait que souvent nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous maintenons le Seigneur dans une camisole. Vous connaissez la camisole ? Quand une personne a des problèmes mentaux, on met une camisole, c'est sérieux, on met, c'est un habit, mais c'est entouré de chaînes, il y a même des fois des lanières en cuir, la personne est bloquée. Camisole. Et on met Dieu dans une camisole. Dieu est là, mais on l'empêche d'agir. Il est là, mais on l'empêche d'agir. C'est comme tu vas chez le mécanicien, il dit, ah, j'ai un problème avec ma voiture. Ok, donnez-moi le véhicule, tu es là à côté, en train de réparer, et tu lui dis, non, 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 je pense que c'est la bichette de la bielle, une fois. Ah non, non, je pense que c'est le frein. Il te regarde deux fois. Ah non, 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 je pense que c'est la bougie. Il va dire, mais monsieur, vous avez amené votre véhicule. Vous me faites confiance par rapport à mon savoir-faire, mais laissez-moi travailler. Dieu, ce matin, nous dit, laisse-moi travailler dans ta vie. Laisse-moi faire les choses telles que je l'entends, telles que je le comprends. Le résultat sera bon. Toi, ton résultat, c'est quoi ? C'est que tu veux que la lèpre parte, mais laisse-moi faire mon job. Laisse-moi faire mon job. Alors, la directive, il arrive à la porte, il est là devant, ici, le cortège est là, 15 voitures, et on lui envoie les messages, une note. OK, peut-être qu'Élisée est en train de manger, en train de prier, il dit, non, oh non, non, va seulement dans le Jourdain, plonge-toi cette fois et tu seras pur. Écoutez, ça, c'est une insulte à ma personne. Et Naman commence maintenant à réagir. Verset 11, Naman fut irrité, donc très fâché, et il s'en alla. Vous voyez, lorsque nous laissons les sentiments, les émotions prendre le pas sur nous, nous posons des actes qui nous seront préjudiciables. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est irrité et il s'en va. Mais quitte à à ces personnes. Au contraire, on t'a donné la solution. Mais comme ce n'est pas ce que tu pensais, ce n'est pas comme ce que tu croyais, la conséquence, c'est quoi ? C'est que tu poses un acte d'insatisfaction, de colère et tu pars. Mais tu es venu depuis Philistie jusqu'en Israël. Et quand tu as la solution, tu tournes les talons et tu pars très fâché. et tout le monde observait ça. Naman fut il en a là en disant, qu'est-ce qu'il s'est dit en soi-même ? Voici, je me disais, c'est sûr qu'il criait, je me disais, le grand problème, tu te disais, mais qui t'a dit que ça serait comme ça ? c'est vrai, c'est vrai que tu t'es dit, mais c'est toi qui t'es dit, toi-même. Je me disais, il sortira vers moi, chose que Élisée n'a pas fait. Il se présentera lui-même car t'es des visites. Élisée n'a pas fait ça. Il invoquera le nom de l'Éternel et Élisée n'a pas fait ça. Son Dieu. Et ensuite, il agitera sa main sur la place. C'est-à-dire, il prend sa main, il touche et guérira le lépreux. Voilà tout ce qu'un Amman s'est imaginé. Mais M. Amman, c'était écrit où qu'il devait faire comme ça. C'est pour ça, il faut faire attention. Quand Dieu, on ne s'approche pas d'un homme, on s'approche de Dieu. Dieu peut utiliser des hommes et aucune personne n'est indispensable dans la présence de Dieu. Alléluia. Et il faut savoir que Dieu utilise ses serviteurs, c'est toujours pour une saison. Ce n'est pas pour l'éternité. Alléluia. Mais M. Amman voyait Élisée. Il ne voyait pas l'Éternel. M. Amman voyait sa gloire. Il ne voyait pas l'Éternel. M. Amman voyait le protocole d'État. Il ne voyait pas l'Éternel. M. Amman voyait son besoin. Il ne voyait pas l'Éternel. Une des grandes choses qui nous empêchent de voir la main de Dieu dans notre vie, c'est lorsque nous fixons nos regards sur le problème au lieu de fixer nos regards sur Dieu. Amen. Et nous-mêmes, nous commençons à catégoriser et là, Dieu peut agir parce que c'est une petite chose. Oh, il me manque seulement 20 dollars pour faire ceci. Là, Dieu peut agir. Mais quand il s'agit d'un 10 000 dollars, quand il s'agit d'un travail, quand il s'agit d'une relation qui était abîmée et qui doit être restaurée, non, là, non. Là, je gère ça moi-même. Bien-aimé, si tu prends la décision de gérer les choses toi-même, attends-toi à un résultat humain. Or, tout ce qui est humain est brisé. Bien-aimé, j'avais vu une scène dans un film où c'était, je ne sais pas, une guerre ou un tremblement de terre. Vous avez le film catastrophe. Tout à coup, une famille sort. Tout à coup, pendant le film, il y a un des membres de famille qui est dans une situation difficile. Et puis, finalement, vous voyez, au dernier moment, il tient la main, il tient la main, j'ai plus la force. Pouf, il lâche la main, il part. Dans beaucoup de films, ils prennent ce scénario-là. Et puis, à un moment donné, le parent doit faire le choix entre deux membres de la famille parce que les zombies vont prendre un ou l'autre. On va prendre qui? Vous voyez le scénario comme ça? Je fais ça parce qu'il faut aussi un peu frais comme ça. Vous oubliez le froid. Les zombies sont là en train de croquer. Crac, 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 crac. Et il y en a un qui... Et puis, vous voyez la maman? Oh, admettons, il y a Jean et Jacques. La maman doit laisser Jean et prendre Jacques et puis continuer à courir. et puis on voit Jacques en train de dire « Tu m'as abandonné » et puis les zombies commencent à manger. Bien-aimé. Tout le bien qu'une personne humaine veut faire sera toujours limité par la réalité naturelle. Quelqu'un veut t'aider, il n'a pas l'argent. Quelqu'un veut manifester de la compassion, mais ce jour-là, on le retient au travail. Donc, l'humanité est faite de limitations. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limites. Voilà pourquoi il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Et la maman était très fâchée et il dit une deuxième chose et ça, ce n'était pas acceptable mais heureusement que Dieu est un Dieu de compassion. Et là, il a diminué maintenant Israël. Il dit « Les fleuves de Damas » et il les cite « Labana » et le « Parpar » ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? » Au fait, le Jourdain était un fleuve qui était jusqu'à présent, comme vous voyez le Jourdain, ce n'est pas propre, ce n'est pas de l'eau limpide. Le Jourdain. Alors, Naman, il dit « Mais vous, vous êtes comment ? Chez nous, on a de l'eau propre, on a des cocotiers sur les bordures du fleuve et toi, tu m'envoies dans le Jourdain ? » Il m'a dit « Arrête un peu. » Comme quelqu'un peut dire « Non, mais écoutez, je viens ici, mais c'est très beau, mais il n'y a même pas de plafond. » Mais écoutez, arrêtez, soyez sérieux. Là où on dansait la musique de Kassav, vous connaissez Kassav ? Et vous connaissez tout Kassav ? Donc, vous, vous étiez, avant d'être converti, vous étiez quelque part. Tout le monde a fait comme ça. Quelqu'un peut dire « Non, mais ce n'est pas sérieux ça. Arrêtez un peu. » Non, non, pour moi, l'Église, ça doit être quelqu'un avec une toge et la barbe doit descendre et puis il faut une toge et puis il faut... Mais ça, c'est pas l'Église. Non, non, non. Bien-aimés, acceptons les solutions et les moyens que Dieu nous donne. Nous verrons sa gloire. Et Naaman dit encore « Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Tu as la solution. Tu as émis un problème. Dieu t'a exaucé. tu es maintenant dans la position où la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie et la seule chose que tu fais, tu vois la porte ouverte, tu te retournes et tu pars. Malheureusement, c'est la position que plusieurs d'entre nous prennent régulièrement. J'insiste sur le mot régulièrement dans leur vie. Parce qu'en tout temps, le Seigneur veut nous exaucer dans tous les domaines de nos vies. Ce n'est pas seulement « Oh Seigneur, bénis-nous pour que l'Église grandisse. » Non. L'Église, dans sa structure, n'est pas plus importante que ta vie. L'Église n'est pas plus importante, je ne dis pas comme corps spirituel, mais dans sa structure, comme une Église locale, il faut qu'on ait du monde, il faut qu'on ait... Ce n'est pas plus important que toi. Et je dirais encore quelque chose qui peut nous choquer, Dieu n'est pas mort entre guillemets pour l'Église dans sa structure locale. Dieu est mort pour toi et moi. Jésus est mort et ressuscité pour toi et moi. Ce n'est pas plus important pour Jésus que... que quoi ? Qu'on ait des baffles de qualité, que tu aies une vie de qualité. Attention à l'échelle des valeurs. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est ta vie, c'est ton cœur, c'est ta santé, c'est ta bénédiction, c'est ta faveur, c'est ta famille, c'est ta destinée. Voilà ce qui est important pour le Seigneur. Que tu sois béni sur terre et que tu aies la porte ouverte vers l'éternité. Bien aimé, si nous savons ces choses, nous ne serons moins distraits ou plus distraits du tout. mais heureusement, il n'y avait pas que la jeune fille qui a donné un conseil à Amman. Il y a aussi ses propres serviteurs. Au verset 13, il est écrit ceci, « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eut demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? » Donc quelque chose de facile. Mais lave-toi et tu seras pur. Il t'a bien dit, « Va dans tel fleuve, lave-toi, plonge-toi sept fois et ta chair sera pure. » Tu t'énerves pourquoi ? Tu t'irrites pourquoi ? Qui t'a insulté ? Qui t'a négligé ? Qui t'a abandonné ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bien aimé, ici, nous devons faire attention à comment réagit notre âme. Tu peux entrer en guerre avec toi-même à cause de ton âme. Tu arrives quelque part, tu pensais être mis à la première place ou mis à la première place. On te fait comprendre, « Non ! » C'est la troisième place. « Ah ! » Je viens à la troisième place. « Ah, pour moi, je dois être la première place. Peut-être que c'est moi le professeur, peut-être que c'est moi son oncle, peut-être que c'est moi le vieux du quartier, peut-être que c'est... » Hein ? Et tu es là à la troisième place. Et tu n'as même pas payé l'entrée, on t'a fait entrer gratuitement. Et tu es là. Et plus l'événement arrive, plus tu gonfles. Le cœur. C'est un problème de cœur. C'est une lutte dans l'âme. Ton cœur te dit « On t'a négligé. On t'a abandonné. On ne te respecte pas. Tu ne peux pas... » Et en plus, le pire, c'est que tu pensais avoir la seule tenue, la même, la personne qui modère a mis le même polo que toi. Mais non ! Il ne me respecte pas ! Il ne me respecte pas ! Et nous qui sommes d'obédience de peuples qui donnons beaucoup de respect à l'âge, à la position, tout ça, nous sommes aussi des fois frustrés pour des choses pour lesquelles, c'est vrai, selon le monde, nous pouvons l'être, mais nous devrions laisser passer. Parce que quand ton âme n'est plus en paix, sache que la guerre est entrée dans ta maison. La guerre est entrée dans ta maison. Et la guerre, c'est dans ton cœur. Alors, tout change. Tu dis, « Oh, je devais aller faire ça. Je ne fais plus ça. Même nous qui n'avions rien fait, j'appelle. Oh non, non, aujourd'hui, je n'ai pas la personne. Mais j'allais t'inviter au cinéma. » La guerre de l'âme. Et c'est le problème qu'en amène. La guerre de l'âme. Le vrai problème qu'il avait, ce n'était pas la lèpre. C'était la guerre de l'âme. On me considère comment ? On me fait comment ? Mais je sais. Tiens, on ne regardait pas ceci. Et moi, je veux ça. Et moi, je méritais ceci. Et moi, je veux ça. Et tu es là en guerre. Et dans ta propre maison, tu y entres. Tu commences à casser. Tu vois la télé. Comme on voit durant les matchs, maintenant, c'est la canne. On marque un but. Tout ça, tu es coupé fâché. Tu prends ta télé, tu donnes un coup. Tu oublies que tu n'as même pas fini de payer les traites. Bien-aimé, ce que je nous dis ce matin est fondamental. le plus grand obstacle au miracle dans notre vie, nous marchons avec. C'est nous-mêmes. Nous marchons partout. Ça nous suit. Même quand on va dans le lieu secret pour se soulager, notre âme nous suit. Même si tu veux te cacher que personne ne te voit, ton âme est là. Parce que ton âme fait partie de toi. Et les serviteurs, ils ont eu pitié de leur maître. Ils ont dit, ah, le général, là, il ne comprend rien jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Nos enfants nous observent. Tu peux être dans toute ta gloire, dans toute ton autorité, mais tirent leurs conclusions. Quelqu'un de plus petit, un subordonné, et même toi, tu es l'âme de Dieu, mais un fidèle peut être là et tirent des conclusions. Notre grandeur sur terre devant Dieu n'est pas grandeur. Et finalement, Naman écoute ses serviteurs. Parce que du verset 13 au verset 14, on voit au verset 14 qu'Aman est quand même parti. Il a pris sur lui-même. Il a dit, mais au fait, c'est vrai. Tout ce voyage pour rien. Tout cet investissement pour rien. Tout cette considération pour rien. Tout cet argent pour rien. Qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans ou 26 ans, Dieu voulait nous visiter dans tel domaine et que jusqu'à 46 ans, ça ne s'est pas fait ? C'est l'âme. Ton âme qui t'a combattu. Tu as pris beaucoup de mauvaises décisions, pas en fonction de la réalité ni spirituelle ni familiale ou au vrénement mental, mais par rapport aux élans de ton cœur. Et le problème, ce n'est pas l'âme en soi, c'est comment tu nourris ton âme. Si tu nourris ton âme de la parole de Dieu, si le Seigneur a besoin que tu t'humilies pour qu'une promesse s'accomplisse dans ta vie, tu vas t'humilier sans problème parce que l'humilité précède la gloire. Mais quand tu ne nourris pas ton âme du pain de Dieu, c'est-à-dire de la parole, c'est l'orgueil qui prendra le dessus. L'orgueil est une carapace puissante qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans la vie de quelqu'un. Tout simplement, tu n'es pas là, tu refuses de rester parce que tu es... C'est l'orgueil. Et Naman alors? Verset 14, Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, dans l'eau là qu'il critiquait, selon la parole de l'homme de Dieu. Et la conséquence et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Pourquoi Naman a vu la gloire de Dieu se manifester le miracle parce qu'il a obéi? Il y a deux choses qui nous empêchent d'obéir à Dieu et le fait de ne pas obéir à Dieu nous empêche de voir le miracle. La première chose, c'est que nous ne saisissons pas la direction que Dieu nous donne. Maintenant, point d'interrogation. Comment entendre la voix de Dieu? Je réponds à cette question par une autre question. Comment m'entendez-vous? Vous êtes assis? Vous ouvrez vos oreilles. C'est comme ça qu'on entend Dieu. Mais seulement Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, on y prend point garde. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de parler nécessairement par voix audible. Il peut parler par les circonstances, il peut parler par la bouche d'un ami, il peut parler par un songe, il peut parler par une parole qui monte sur ton cœur, il peut parler par une prophétie, il peut parler par un événement qui se passe dans le monde. Dieu parle, mais on y prend point garde. Comment un enfant qui est né peut-il discerner que ça, c'est la voix de mon père et de ma mère, sa force de l'écouter? Oh, moi, je n'écoute pas Dieu. Oui, mais parce que tu sors toujours de la présence de Dieu. Tu t'empêches d'écouter Dieu. Plus l'enfant, parce que l'enfant, quand il est né, il ne connaît la voix de personne. Il ne faut pas dire oh non, parce que c'est ma mère, il l'entend. Non, c'est parce que l'enfant est avec toi. On a vu des enfants qui sont nés, qui ont été volés et finalement, quand les parents biologiques sont venus, ils les ont chassés. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Pourquoi? Parce que je n'entends pas ta voix. Naman avait ce problème-là. Mais heureusement, Dieu lui a fait grâce. Il a écouté la voix de la servante. Quand la voix de la servante te parle, c'est qu'il typifie le Saint-Esprit. Écoute-tu? Prends-tu du temps pour écouter Dieu? Et puis Dieu ne va pas choisir quand il va te parler. Ça peut être au travail. Ça peut être en voiture. Ça peut être sous la douche. Ça peut être ici. Mais écoute-tu. Comment se fait-il que Naman a écouté la petite, là qui était esclave? ça doit être sa femme. J'imagine. Dieu lui dit non, 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 écoute ça, écoute bien. Elle est sérieuse, elle m'a donné des détails, tout ça. Écoute. et puis très certainement la dame a dû se renseigner, mais est-ce qu'il y a un prophète? Oui, il y a Élisée qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Écoute, Naman, regarde ça. Et le roi, et Naman a eu le courage de prendre le dossier et d'amener ça au roi pour partir officiellement en Samarie. Deuxièmement, ses serviteurs. Naman a tonné, tonné, même quand tu es fâché, même quand tu es monté, ou quand tu es déçu, ou quand tu es affecté, ou quand tu as été brisé parce qu'une relation s'est cassée, parce qu'une parole t'a été donnée, parce que... Mais quand même, à un moment donné, assoie-toi, écoute Dieu. De la première chose qui fait qu'on n'arrive pas à voir la gloire de Dieu, c'est parce qu'on n'entend pas Dieu et quand on n'entend pas Dieu, tu ne peux pas avoir sa direction. Au fait, le Seigneur ne suit que son protocole à lui et ses méthodes à lui. Il n'a que faire de ce que nous, nous pensons ou décidons. C'est ce que lui veut faire, ce que lui a décidé de faire, qu'il fait. Alléluia. Et la deuxième chose qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est ayant entendu Dieu, sachant ce que nous devons faire, nous considérons maintenant l'environnement. Comme je l'ai dit en donnant des exemples drôles, drôles mais vrais. Minimiser le cadre que Dieu met en place pour ta bénédiction, c'est se couper soi-même de la bénédiction. On a vu certains enfants qui ont réussi entre guillemets dans la vie et qui renient leurs parents. Ils ont honte. Moi, j'ai aimé. J'étais dans une conférence dans un pays étranger. J'ai rencontré un serviteur de Dieu. Il a dit, viens, allons visiter ma mère. Moi, je pensais aller dans les grands quartiers. Oui, ma mère et mon père. Un grand serviteur de Dieu. Je pensais aller dans les grands quartiers voir des grandes maisons. On arrive, je vous... Ah ! J'ai dit, mais on sort de la route et puis on rentre comme de la terre. On rentre, on rentre, on rentre. J'ai dit, mais ça, c'est la route de l'enfer. On arrive là, on voit une bicoque. Vous voyez, le sol est ici, l'entrée, le toit est ici, le toit est ici, oui, on va dire ici, et la porte est ici. Vous rentrez comme ça. J'arrive là-bas, le dénuement le plus total. Après, vous allez vous poser plusieurs questions, mais ce n'est pas le sujet. On entre là, ah ! Et dans ma voiture, je lui avais dit, je vais leur faire une surprise. on est entré là-bas. Je n'ai jamais passé une aussi belle après-midi. L'amour que ses parents avaient envers leur fils, la joie que les parents avaient, et il n'avait aucunement honte du niveau social de ses parents. Il était, je regardais mon ami, à l'aise. Voilà un homme béni. Et le ministère à l'étranger, c'était au début du ministère, mais maintenant, c'est ouvert. Quand on dénigre la source même de sa bénédiction, la première source de la bénédiction, ce sont les parents. Quand on dénigre même la source de la bénédiction, oh oui, mon père est difficile, ma mère est difficile. Attention, c'est ton père, c'est ta mère. Honore ton père et ta mère afin que tu aies une vie longue. Le premier commandement avec une promesse. Enfin bref, il y a tant d'exemples qu'on peut donner dans divers domaines, mais Naman ici, il a regardé la couleur de l'eau. Il a dit non. Élisée, je n'ai rien contre toi, mais ça, ce n'est pas propre. Je ne peux pas. Ce n'est pas mon niveau. Voilà les deux choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Où ? Nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu et quand nous l'avons entendu, nous l'avons écouté, on se rétracte, on se rebiffe. Non, une prochaine fois, pasteur. Non, pas maintenant. Non, non, je ne suis pas prêt. Non, mon frère. Non, ce boulot, non, je repasserai. je repasserai. Mais gloire à Dieu pour Naman. Il a pu passer les deux étapes, mais il a été aidé. mais quand même, il avait un bon cœur, le fond, parce qu'il s'est quand même humilié. Maintenant, Naman arrive devant l'eau, là. Comme un jour, je me rappelais, je suis parti visiter un pasteur. Il m'a invité à manger. C'était encore dans un milieu compliqué. On se fère la nourriture. Déjà, la manière dont c'était servi, il fallait déjà sortir en courant de la maison. Mais j'étais là. Alors, vous savez, les mamans ont toujours un grand cœur. « Pasteur, comme toi, tu es là. » On met tout le monde à un moment, mais on met deux. J'ai mangé avec difficulté, mais j'ai mangé pour honorer le Seigneur. Naman qui est entré dans l'eau maintenant, dans l'eau sale, il met ses pieds comme ça. Comme toi, tu es entré ce matin. Les tapis qu'on a eus, ce sont des tatamis de judoka. Oh, ce sont des tatamis de judoka. Donc, si quelqu'un se lève là maintenant, fait un akagashi, on dit, bon, comprenez son émotion. Ce sont des tatamis de judoka. Comment cette église, on a pu mettre des tatamis de judoka ? C'est ce que Dieu nous a donné. Des tatamis de judoka. Un amas n'a entré dans l'eau. Il a toujours la lèpre. Il dit, ah bon, j'essaye. Il dit, j'essaye, vous vous dites que moi je suis mauvais, j'essaye. Il bouge son nez, une fois. Woup, il sort. Je vous avais dit, chef, mon général, avec tout le respect que je vous dois, il vous y encore six fois. Oh, ok. Deux, trois, quatre, cinq, ça commence à changer. La septième fois, il était pur. On divia avec la peau d'un bébé. Ça veut dire que toutes ces cicatrices de guerre, il avait eu un coup d'épée là, quand il s'est battu peut-être contre tel peuple. Là, il avait eu une flèche qui était entrée là. Tout est parti. Je suis en train de te dire ce matin que les conséquences de tes batailles passées vont disparaître. Si tu obéis à Dieu, le miracle fera que non seulement il te plongera dans sa grâce, mais toutes les conséquences de tes batailles passées, toutes les conséquences de tes échecs passées, toutes les conséquences de la méchanceté, des ténèbres et des hommes, disparaîtraient dans ta vie. On dit qu'il est sorti avec la peau d'un bébé. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Il devait avoir des trucs comme ça. C'est un hommagé, mais la peau d'un bébé. Il y a un bébé là qui se promène là derrière. Si vous n'avez pas les torticolis, regardez notre bébé là-bas. La peau d'un bébé. Si Dieu l'a fait pour la manne, il le fera pour toi. Alléluia. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Nous allons prier. Je vous en prie. On ne va pas prendre beaucoup de temps, mais ce que nous allons faire, c'est faire une déclaration. Il faut que ce matin, tu puisses expérimenter de manière palpable la visitation de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça va se manifester là tout de suite, mais que quelque chose qui doit être repositionné dans ta vie, le soit, comme dans la vie de Naaman. Naaman n'est pas parti chercher des discours ou des philosophies. Il était malade, il voulait être guéri. C'est simple. Je ne sais pas quel est le fardeau, la réalité que tu amènes dans la présence de Dieu ce matin, mais le Seigneur veut te toucher. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, je me présente comme Naaman en toute humilité. Je me présente comme Naaman, je te demande pardon si je t'ai négligé, si j'ai négligé les moyens par lesquels tu veux me visiter. Je te demande pardon, Seigneur, parce que tu es un désormais père de gloire. Je me suis détourné, Seigneur, de la saison dans laquelle tu veux me visiter. Mais ce matin, je reconnais, je reconnais, Seigneur, que toi qui visites, tu me visiteras aussi. Bien-aimé, quelle est la direction que Dieu t'a donnée ? Que te demande-t-il de faire ? Plonge-toi en Jésus-Christ cette fois, c'est-à-dire dans la saison que Dieu veut te visiter, tu dois être là présent. Alléluia. Tu vas à l'église, tu lis la parole de Dieu, tu invoques ton Dieu, tu jeûnes, mais surtout tu ouvres ton cœur au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, déclare cela. Déclare Seigneur, Seigneur, je me plonge sept fois par la foi maintenant dans ta parole. Je me plonge sept fois. Ça peut être un problème matériel, ça peut être une situation matérielle, ça peut être une situation spirituelle, familiale, sentimentale, émotionnelle, financière. Bien-aimé, demande au Seigneur, dis au Seigneur, je me plonge maintenant. Alléluia. Jeune fille, jeune homme, tu es là, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Dis au Seigneur, je me plonge maintenant dans ta présence. Je me plonge dans ta présence au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce un problème de maladie, un problème physique, un problème d'handicap physique? Dis Seigneur, je me plonge dans ta présence maintenant et reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la consolation au nom de Jésus-Christ. Reçois la consolation au nom de Jésus-Christ. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Sa volonté de Dieu, c'est que ça marche dans ta vie. C'est que le royaume de Dieu t'affecte et t'infecte, te soulève, te relève et t'établisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, mon roi et mon Dieu. Je t'applis ton règne dans ma vie. Manifeste-toi comme au jour de Naman, comme au jour d'Élisée. Que le miracle prenne place dans ma vie. Remets en place ma vie telle que tu l'as conçue et ordonnée. je m'offre à toi. Je prends l'orgueil de ma vie. Je le jette à tes pieds et règne. Règne Jésus. Règne Jésus. Règne Jésus. Bien-aimé, maintenant, j'aimerais que nous puissions faire ceci. On n'a plus trop de temps. Tu vas dire la chose que tu attends au Seigneur. Tu n'es pas obligé de parler fort. Tu déclares à Dieu Seigneur, moi j'attends ça étant ta main et le Seigneur le fera. Prions. Père, voilà la chose que mon frère, que ma sœur attend, que moi-même j'attends. Seigneur, tu as mis les conditions. Les conditions, ce n'est plus se plonger cette fois dans le Jourdain. Les conditions, c'est accepter l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection du Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Maintenant, je reçois mon miracle. Maintenant, ma sœur reçoit son miracle. Mon frère reçoit son miracle. Cette maman, ce papa reçoit son miracle. Cette famille reçoit son miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ afin qu'on sache qu'il y a un Dieu, un Dieu qui existe, que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom, sa dénomination, sa force, sa puissance, sa durée, sa longévité, maintenant qu'elle soit consumée au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle de guérison. Le Seigneur dit dans sa parole, il envoie sa parole et sa parole guérie. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois rétabli, restauré dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Tant sur le plan psychique, physique, physiologique, biologique, au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant ta restauration spirituelle. Si ton âme était abattue, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit ravivée maintenant. Alléluia. Reçois ce que le Seigneur t'a promis, ce qu'il a dit qu'il ferait dans sa parole, ce qu'il a dit qu'il ferait. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada